Un petit peu d'attaque de Walpoles Mais si il y a une possibilité de gagner aujourd'hui ça serait vraiment incroyable parce que j'entraîne beaucoup ici surtout sur ces climes qui sont aujourd'hui C'est presque comme une race d'honneur C'est sûr qu'on a peut-être passé un palier supplémentaire Après il faut rester tout le temps prudent et humble Je pense que ça sert à rien d'avoir des excès de confiance C'est en ayant des excès de confiance qu'on va à l'erreur Je suis quelqu'un qui veut rester le plus humble possible Pour Wingugard, un peu court cette année pour attaquer on sent que le rythme n'est pas encore à son meilleur mais le Danois espère encore aujourd'hui pouvoir causer du tracas à Tadej Pogacar et essayer de faire notre chose Étape courte et nerveuse et par le passé beaucoup de rebondissements sur cette ultime étape de Paris-Nice Cette année le mauvais temps ne sera pas au rendez-vous entre le Col d'Aise et la promenade des Anglais Avant cela il faudra avaler des codes de deuxième catégorie qui décanteront la course et les baroudeurs devraient en profiter pour passer à l'attaque Un terrain de jeu idéal pour la bataille pour le maillot à poids Je vais combattre tout le temps jusqu'à ce qu'on est ici C'est sûr J'ai envie d'avoir cette catégorie avec ma maison donc J'espère que je puisse sortir et prendre quelques points au début Comme attendu donc Jonas Grégaard est passé à l'attaque en début d'étape pour prendre de gros points sur les premières difficultés de la journée Il va bientôt être rejoint par 15 coureurs au nom déjà cité sur cette édition à l'avant de la course Hugo Houle, David Delacruz, Lilian Kalmejan, Kevin Vauclin tombé hier Pascal Hincorn, Nils Paulit, Kobe Gussens mais aussi des coureurs capables de résister aux favoris pour jouer l'étape comme Clément Champoussin, Fred Wright ou Oliver Neyssen Les adversaires de Pogacar ont également placé des hommes Tratnik pour Vingegaard, Kung pour Gaudu ce qui peut nous promettre une fin d'étape agitée Grégaard le plus dur est fait à environ 65 km de la ligne il passe en tête au sommet de la côte de Berre des Alpes il lui reste à finir l'étape pour remporter le titre de meilleur grimpeur La bataille est serrée mais le groupe des favoris est très proche on va assister à une deuxième course Grégaard s'est relevé quelques instants plus tard à moins de 60 km de la ligne d'arrivée ils ne sont désormais plus que 5 avec quelques secondes d'avance Champoussin, Neyssen, Tratnik, Kung et Hamilton de la Djeku Alula à l'avant de la course Très vite, Woodpearls sorti en contre-attaque fait l'effort pour revenir sur les hommes de tête avant de les déposer dans la côte de Paye il est en solitaire le peloton cherche lui à limiter l'écart avec le coureur de la baragne Victorious Woolf passe en tête au sommet de cette côte de Paye on roule à plus de 38 kmh de moyenne jusque là et au sprint intermédiaire au Col d'Aise après le passage de Woodpearls on s'explique pour prendre quelques points entre favoris 6 secondes de bonification pour Woodpearls et derrière David Gaudu avec Tanej Pogacar également elle est belle cette image le plus fort c'est Tanej Pogacar plus rapide que David Gaudu 4 secondes pour Pogacar l'avance de Pouls a fondu il va être repris à 26 km de l'arrivée alors que ce profil le col d'Aise est son ascension la plus pentue avant de fondre sur Nice le groupe des favoris est réduit à une vingtaine de coureurs ils attaquent une montée de 6 km à plus de 7% de pente moyenne et le premier à passer à l'offensive c'est Simon Yetz à un peu plus de 4 km du sommet mais cette attaque aura simplement le don de réveiller le maillot jaune en personne Tanej Pogacar est parti ça y est, l'attaque de Tanej Pogacar il n'y a personne dans sa roue il n'y a personne dans la roue du maillot jaune Tanej Pogacar qui accélère Pogacar à allure régulière se détache de ses poursuivants répartis en deux groupes distants celui de Jorgensen, Yetz mais aussi Gaudu et Vingegaard et un autre plus loin avec Bardet, Egg, Mader, Sivakov et Paules Pogacar passe au sommet avec près de 45 secondes d'avance il file vers la ligne d'arrivée à vive allure on joue battu Immense champion qui inscrit donc son nom au palmarès de Paris-Nice à sa première participation Tanej Pogacar, grand vainqueur de la 81e édition de Paris-Nice Tanej Pogacar a réussi son tout premier Paris-Nice troisième succès d'étape pour le Sloven qui empile donc un neuvième succès cette année avec cette victoire sur la course au soleil et cette dernière étape d'une année de revanche pour lui après sa défaite sur le Tour Pogacar entame sa saison de manière impressionnante avec l'étiquette de favori sur chaque course qu'il va disputer notamment les classiques de printemps qui arrivent à grands pas et surtout le Tour de France en juillet il a envoyé un gros message à la concurrence cette semaine on attendra donc avec impatience la réaction de ses adversaires notamment les Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard Ils disent que l'attaque est la meilleure défense et je sais vraiment les routes il y a beaucoup d'entraînement ici donc je sais exactement comment mes pieds sont dans la finale et comment j'ai dépensé pour venir au top et je me sens toujours que je suis bien dans les premières races et c'était toujours mon objectif mon rêve de gagner Paris-Nice et maintenant que je l'ai fait, c'est incroyable Paris-Nice pour sa première participation David Gaudu termine son premier Paris-Nice et il s'agit de sa première belle deuxième place sur une course à étapes en bon retour Vingegaard se console avec le podium et les Français Bardet et Sivakov sont dans le top 10 Pogacar aime la chasse aux étapes et c'est tout naturellement qu'il prend le maillot vert du classement par points devant David Gaudu troisième aujourd'hui et deux fois deuxième derrière Pogacar en aptitude cette semaine Olaf Coy vainqueur du sprint à Saint-Paul-Trois-Château est le premier pur sprinter de ce classement La bataille pour le maillot à poids a eu lieu jusqu'au dernier jour de course Grégaard s'est échappé sur toutes les étapes ou presque sur ce Paris-Nice hier notamment et sur le contre la montre par équipe Résultat, on le voit cinq fois à l'avant de la course l'abnégation à payer avec le titre de meilleur grimpeur de cette édition devant Pogacar Et David Pogacar est également le meilleur jeune de ce Paris-Nice un maillot blanc qu'il porte souvent depuis quelques années à 24 ans, il s'agit de son 20ème maillot de meilleur jeune sur des courses à étapes en carrière, il s'agit de sa dernière année pour remporter ce type de classement Enfin la régularité de Dzeko Alula paye avec le titre de meilleure équipe sur ce Paris-Nice avec trois coureurs dans le top 25 c'est donc l'équipe australienne qui est récompensée Voilà pour cette 81ème édition de la course au soleil qui se referme sur la promenade des anglais avec Pogacar en jaune et tout sourire Le Slobène est lancé dans une saison extraordinaire avec en point d'orgue la revanche attendue en juillet face au Jumbo et Jonas Vingegaard mais d'ici il va s'en passer des choses et on a hâte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...